Salut à tous, bienvenue sur Legacista, c'est un RPG édité par Miss America. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un glitch d'invincibilité, qui permet de prendre aucun coup, même avec ce qu'on appelle les potatoes, ce sont des monstres totalement invincibles, que ce soit par rapport aux dégâts physiques ou aux dégâts magiques. Alors, le glitch, comment ça fonctionne ? D'abord, il faut avoir un personnage qui a une classe voleur. Je vais vous montrer ça, ce sera plus simple. Il faut d'abord qu'il soit voleur. En l'occurrence, thief en anglais. Ensuite, il faut lui équiper la nature prudent, qu'on débloque au niveau 17. Voilà. Ensuite, on va, entre guillemets, emprunter la nature d'un autre personnage, en l'occurrence Alto. On va lui piquer cette nature Youth Scout. Voilà, ça réinitialise les équipements, comme vous pouvez le voir. Alors, ensuite, on va aller s'équiper. Le but du jeu étant d'avoir un arc qui a 0 de mana. Ça, c'est le point le plus important. Il faut à tout prix que l'arc ait 0 de mana. Alors, c'est un arc que vous ne trouverez pas comme ça dans la nature. Il va falloir farmer un petit peu. Ça, je vous le fais pas dire. Et tout simplement, il va falloir lui équiper des titres qui peuvent faire descendre l'utilisation de mana. Et ce, jusqu'à 0. Donc, en l'occurrence, vous voyez sur la droite des titres comme Infinite Circuit qui permet d'utiliser 30 unités de mana en moins. Après, il y a Super Mana Evolution qui permet d'en utiliser 20 de moins. Mana Evolution qui en utilise 10 de moins, etc. Il y a plusieurs titres qu'on peut équiper comme ça. En l'occurrence, il me semble qu'il y en a 7. Et ça va de moins 1 à moins 30. Donc après, il est possible aussi d'avoir des titres principaux qui permettent déjà à la base d'utiliser moitié moins de mana. En l'occurrence, là, Mana Use moins 10. Tout simplement, ça permet d'utiliser 10 de mana en moins. Alors, repartons sur le glitch. Je vais équiper mon arc. Tout simplement. Je vais continuer de m'équiper. Je vais lui piquer ses objets. De toute façon, on s'en fiche un peu. C'est juste pour vous montrer le glitch. Alors, maintenant qu'on a équipé la totalité de nos accessoires, donc armes, armures et autres, vous voyez qu'en haut à gauche, on a toujours la nature Youth Scout. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va réinitialiser la nature. On va le remettre en prudent. Comme vous pouvez le voir, mon arc a disparu. Alors, il n'a pas totalement disparu. En fait, le fait qu'il ait 0 de mana en utilisation, ça l'a fait basculer dans la barre de vie. Dans les gasistas, avant de s'attaquer aux barres de vie, les monstres s'attaquent d'abord aux équipements. Ce qui fait que, comment mon arc est passé dans ma barre de vie, ils ne peuvent pas le détruire. C'est ça qui fait que je suis désormais invincible. Alors, je vais ajouter de l'attaque. Et ensuite, je vais vous montrer dans le principe ce que ça donne. Voilà, donc là, on s'est équipé. On va partir dans un donjon, tout simplement. Donc, en l'occurrence, on va prendre un donjon démoniaque, directement. Ça va permettre... Ah bah, forcément, il faut que je tombe sur une salle où il n'y a pas de monstre. Alors, voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il détruit tous mes équipements et mes premières barres de vie au fur et à mesure. En l'occurrence, l'arc, il est dans la barre de vie. Voilà. De gauche. Donc, celle où il y a marqué 51. Et comme vous le voyez, là, pour le moment, ils ne peuvent pas la détruire. C'est ce qui nous rend invincible. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour des prochaines vidéos. J'aime bien. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Simon. Sous-titrage ST' 501.